Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Didi, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le tirage des énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour ce lundi 24 août. J'allais vous dire septembre, moi je suis déjà à fond dans la rentrée. Alors, la coupe est magnifique, on a éternité qui nous parle de l'immortel présent avec à jamais dans ma lumière, qui vous parle d'être sain et sauf. Ici, certains ont peut-être guéri d'une maladie, certains se sont peut-être accrochés aux branches par rapport à une période difficile. On vous dit ici avec l'ange des cœurs juste derrière que quand on est en harmonie par rapport à son cœur, on reconnecte avec l'immense pouvoir de l'instant présent. Puisque le temps n'existe pas, c'est juste le fait qu'à ce moment-là, à ce moment où je vous parle, au moment où vous m'écoutez, vous avez la capacité de concevoir, de prendre du recul, de m'écouter, de ne pas m'écouter, de rêver. Et c'est ainsi que vous allez changer votre vie, ou pas d'ailleurs, vous êtes libre. Donc à jamais dans ma lumière, c'est le fait d'avoir quelque chose dans le cœur, d'avoir quelque chose à l'esprit. Et on a la flamme éternelle derrière qui nous parle de l'antiquité des jours. Donc ici, on est connecté à son pouvoir dans l'instant présent et à ce qui vous porte et qui vous a toujours porté. La carte qui nous accompagne est magnifique. C'est une carte qui nous parle de création, qui nous parle de poétique, de la lumière. Je ne sais pas comment vous donner le meilleur angle. C'est pas mal, mais ça fait un peu jaune, je trouve, par rapport à la réelle. Au réel, couleur de la carte. Donc voilà, on vous rappelle que si vous avez guéri d'une maladie, eh bien, je ne sais pas, mettez un cierge, exprimez votre grâce par rapport à cette guérison, par rapport à votre corps, par rapport à votre vie, par rapport à tout. Et ici, on a aussi guérir de mauvaises croyances. Alors, il y a cette roue, on vous dit, c'est marrant parce que j'ai la tempérance. Non, je n'arrête pas de confondre tempérance et étoile. Tempérance, c'est le fait de modérer ses ardeurs. Étoile, on est plutôt sur le registre de trouver sa place, de vos voeux qui se réalisent parce que vous osez actionner à la roue. Ici, on vous dit, tente ta chance, t'es bon dans ton domaine, tu sais ce que t'as à faire, tente ta chance. Alors là, j'ai envie de refaire une autre coupe, de rebattre et de rebattre les cartes. On retombe sur la même chose. Étrangement, étrangement incroyable. Quelles sont les énergies sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer pour les gens qui regardent la chaîne de Lili ? Bon, Denise Favre voulait sortir. Alors ici, il y a une décision qu'on a à prendre par rapport à un héritage, par rapport à ce qu'on veut léguer à ses enfants. Ici, c'est comme si vous aviez plein de nouveaux départs. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que vous suspendez ce nouveau départ tant que vous n'avez pas pris une décision. Il y a des choses qui vous plaisent, là, qui vous appellent. Peut-être que vous avez le bâton ailleurs, donc pour l'instant, ce n'est pas le temps d'y aller. En tout cas, on nous parle de chance. Ici, l'univers vous soutient dans ce nouveau départ. On vous dit que vous pouvez investir et vous pouvez y aller. Il y a peut-être encore quelque chose à régler ici avant d'y aller. Est-ce qu'on peut nous dire quoi ? Il y a un truc sentimental à régler. Alors, est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il y a à régler avant d'y aller comme un fou, comme une folle ? Ah ! Il y a une situation à quitter, là. On ne peut pas s'engager directement, en fait. Vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ tant que vous n'avez pas terminé quelque chose. Ici, on vous dit de faire les choses bien. Vous ne le regretterez pas. Il y a une construction derrière. Il y a un beau truc. Alors, on y va. Ici, j'ai des histoires d'humour qui se terminent. Je ressens ça très fort. Il y a des décisions de remettre un terme à quelque chose de construit. Vous avez vécu avec quelqu'un. Alors, attention, ce n'est pas tout le monde qui va divorcer parce que Didi ressent ça sur la chaîne de Didi. Mais je sais que ça concernera certains d'entre vous. Il y a des gens qui ont essayé de... Ce n'est pas très élégant comme ça de le dire, mais de rallonger la sauce, de faire tenir. Mais là, on n'en peut plus et ça n'a plus de sens. Ici, j'ai de la méchanceté justement par rapport à la famille. Et ici, vous vous rendez compte que non. Après, rester dans une famille dans laquelle on n'a plus envie d'être, on n'a plus envie de porter, on n'a plus envie d'être le pilier. Ici, il vaut mieux vous... C'est comme ce qu'il y avait tout à l'heure avec les étoiles. Il vaut mieux retrouver sa juste place. OK ? C'est ce qu'on vous dit. Alors, famille, décidément. Donc, il y a peut-être cette histoire d'héritage pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous attendent leur part d'héritage pour pouvoir lancer leur nouveau business. Parce que là, entre l'as de bâton et l'as d'écu, c'est assez ça. Ah, ici, j'ai des gens qui ont peur d'être dans l'infortune. En fait, on se dit peut-être qu'on n'a pas de chance par rapport à notre famille. Il y a peut-être... L'héritage est peut-être complexe. Ici, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation. Oui, je vous l'ai dit. Je ne sais plus comment le faire trouver là, en fait. Ah oui, c'était par rapport à l'as de bâton. Ça y est, je m'en rappelle. Alors, par rapport à la famille, il y a l'infortune. Oui, il y a de la maladie, en fait. Ici, c'est marrant. C'est comme s'ils étaient obligés de revoir l'héritage parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes de la même maladie. Alors ici, on commence à se poser des questions. Tiens bien, là, Didi Parano. Didi Parano, est-ce vraiment une maladie ou est-ce quelque chose qu'on met dans leur verre ? Non, mais ici, c'est comme si, c'est très bizarre parce que pour moi, ce n'est pas vous qui vous l'a posé la question. C'est presque au niveau des assurances. Tu sais, ils sont en train de regarder, quoi. Parce que là, ils commencent à se dire, bon, c'est quoi ce bazar ? Ah, ici, on découvre que toutes les personnes ne sont pas du même côté dans la famille. Là, ils sont constructifs, mais vous allez vous rendre compte par hasard qu'il y en a qui ne le sont pas. Alors, par rapport à l'étude de la maladie dans la famille, il va y avoir une réussite. C'est-à-dire, soit on trouve un diagnostic particulier, soit on se rend compte que, tu sais, c'est un petit peu comme si on disait que tout le monde est mort des suites de la même chose, mais qu'en fait, ce n'était pas du tout la même chose. Ouais. Ouh là ! Bon, ben là, si j'avais su, je n'aurais pas venu. Je n'aurais pas fait ce tirage. Ici, c'est quelque chose de pas sympa qui va remonter à la surface. Parce qu'on va se rendre compte que, peut-être, alors sans aller jusqu'à provoquer le décès de certaines personnes de la famille, mais là, ça pourrait aller jusque là. Ah, ici, c'est aussi cette dimension, parce que c'est quand même grave d'annoncer des trucs pareils. C'est aussi comme si le... On essaye de couper quelque chose de karmique par rapport au fait de toujours voir ce qui ne va pas à s'en rendre malade. Et ici, c'est comme si... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez réussir. Parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un avait dit « Ah ben, maman, c'est une maladie émotionnelle, on est tous comme ça dans la famille. » Et puis, c'est tout. Tu vois ? Et en fait, vous, c'est comme si vous n'étiez pas dit ça, vous n'avez pas pris ça, et puis vous vous dites « Bon, ben, on y peut quelque chose, on doit pouvoir travailler dessus. » Et ici, c'est comme si... Alors là, du coup, Eureka, c'est comme si vous deveniez un traître de la famille parce que vous ne suivez pas la droite ligne. Vous ne vous rendez pas malade, vous n'avez pas le même truc de... Ici, c'est comme si j'ai des gens qui sont très très riches, qui ont super bien réussi et qui voient toujours par le mauvais bout de la lorgnette. On est toujours trop anxieux, trop dans l'émotionnel. C'est marrant, non ? Alors, à la coupe, je ne te raconte pas, il y avait « Sacrifices frères ». Super sympa. Bon, ben, on voit que tout le monde est bienveillant dans la famille. Après, tu vendrais ta mère du sacrifier et ton frère. Super sympa. Bon, j'espère avoir de meilleures nouvelles. Alors là, ici, on a un homme qui était dans l'épreuve ou qui est encore dans l'épreuve et qui va trouver une solution. Ici, c'est toujours pareil. En ce moment, on vous dit « Sortez du cadre, sortez du cadre, soyez créatifs, soyez inventifs ». Elles se sont croisées ou pas ? Alors ici, j'ai l'initiation. On apprend quelque chose. Oh ! Alors ici, vu que je ne sais pas parce que j'ai eu l'impression qu'elle s'était croisée, on peut parler d'un homme de cœur. On peut parler d'un homme de cœur qui a appris quelque chose à travers une épreuve. On peut aussi parler d'un homme qui reprend une formation et que ça va être éprouvant pour lui parce qu'il va être loin de son amour. Alors, hop ! Ici, on parle de mettre de l'ordre, mettre de l'ordre dans ses priorités. Alors, est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus ? Il y a une porte, il y a une voie que vous n'avez pas vue là. On n'est pas obligé de faire les choses. Ouais, ici, c'est quelque chose de protégé. Vous allez trouver des solutions. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous faire de nœuds au cerveau à l'avance et qu'il n'y a pas que cette formation. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas que cet amour, c'est méchant parce que j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose d'important. Ici, j'ai des gens qui sortent de l'épreuve parce qu'ils comprennent que l'amour est la clé. Et ici, ce n'est pas l'amour de quelqu'un d'autre, c'est l'amour de soi-même. On apprend quelque chose, un travail manuel ici. Manuel. Initiation, épreuve. Ce n'est peut-être pas quelqu'un tout jeune qui apprend. Et du coup, il faut remettre les choses en ordre parce que les choses ont changé. Bon, ici, double protection quand même. Alors, j'ai quand même envie d'y aller sur l'épreuve. Ici, avec la carte du pardon, c'est comme si vous, vous vous imposiez une épreuve qui n'est pas nécessaire. Et là, c'est par méconnaissance de quelque chose. En fait, j'ai même l'impression que cet homme, il est capable de vivre cette épreuve, d'aller faire sa formation loin de la personne qu'il aime, alors qu'en fait, il n'a même pas pensé à demander à cette personne si elle voulait venir avec lui. Et je te le dis tout de suite, si c'est ta question, c'est oui. Donc, bien sûr, si vous êtes une femme et que c'est vous qui partez faire une formation, pensez à poser la question. si ça vous ferait plaisir que la personne vous suive et puis en plus, de voir le degré d'engagement que cette personne a par rapport à vous. Donc, ne vous privez pas. Ici, on a des masques pour faire croire qu'on est serein. Ou aussi, on porte un masque pour cacher son ambition. On fait croire qu'on est tout simple et en fait, ce n'est pas vrai. Alors, c'est peut-être des gens qu'il y a autour de vous. Si c'est vous et que vous êtes sur la chaîne de Didi, j'ai des questions à me poser. Ah là là ! Le masculin encore ! Eh bien, dis donc, on ne parle qu'aux hommes sur la chaîne de Didi. Il n'y en a que pour les mecs. Alors ici, on nous parle aussi de papa et on nous reparle d'homme de cœur. Je te l'avais dit, je te le donne en mille. Avec l'oracle de Jenny. Alors, l'oracle de Jenny, si Jenny, tu veux bien remettre ton adresse sous la vidéo, comme ça, je la copierai dans toute... On me demande encore régulièrement comment on peut se procurer ton oracle. Je sais qu'il pourra sortir bientôt. Alors ici, le masculin, le choix. Donc, le masculin va faire un choix, une décision imminente qui lui aura pris du temps. Ici, c'est comme si vous aviez besoin de plus d'infos pour prendre cette décision. Il y a un truc quoi karmique, on revient dessus. C'est un truc de fou. Ici, c'est vraiment, vous choisissez de faire comme ils ont déjà fait ou vous inventez votre route. Ici, pour moi, vous tranchez. Alors ici, c'est peut-être une femme qui va vous donner l'idée de trancher ou alors c'est peut-être votre côté réceptive, monsieur. Ici, ça peut aussi parler à des femmes, bien sûr. Et le masculin représente la manière de faire. Je sais que je ne répète pas tout à chaque fois. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas évident de discuter comme si c'était la première fois que je faisais un tirage ou comme si vous étiez pour la première fois sur la chaîne. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne répète plus les trucs que j'ai beaucoup répétés. Voilà. Et j'en suis désolée. Je tiens à ce que ça reste abordable, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus de ce que vous ne savez pas en fait. Comme je ne suis pas dans votre tête, c'est des fois un peu compliqué. Alors, hérédité, désespoir. Ici, on dit non à quelque chose de désespérant dans son hérédité parce qu'on est créatif. On croit à sa mission de vie. Ici, c'est comme si vous vous rendiez compte que le fait de porter ce désespoir était le pendant de ou d'aller tracer sa route. Et vous, c'est ce que vous décidez. Vous tracez votre route. Vous avez pris de la hauteur. Vos guides vous encouragent. Vous êtes peut-être un peu chamboulé par rapport à... Ici, on ne sait pas si on va vivre ses rêves. Et puis, ces rêves dont on est peut-être nostalgique. J'ai aussi... Oh ! Je n'avais pas vu le dos de deck de la... J'ai vu que c'était bloqué mais je n'ai pas envie de faire un montage d'une deuxième vidéo donc je vais vous le laisser comme ça. Ici, vous avez votre réceptivité et votre troisième oeil. J'ai la carte de la femme et du delta en dos de deck qui vous permet de déceler des choses parce que vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont avec un regard détaché et du coup, vous pouvez sortir de ce cadre des illusions. C'est votre âme qui vous envoie un message. Moi, j'accueille celui que c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci !